Questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Bonjour, Monsieur le Président. Nos collages et universités publiques arrivent au point de rupture après des décennies de sous-financements, alors que des collages privés voient une expansion massive sous ce gouvernement. Hier, nous avons eu un indice sur les raisons. Étant donné un rapport de la Fondation Trillium, les députés ont pris plus de 151 000 $ de contributions de collages privés et les plus grands dons ont été offerts au ministère des collages et universités. C'est des milliers de dons qui ont été faits par des gens qui profiteront de ces décisions à elles. Est-il acceptable pour la ministre d'accepter des dons de gens qui font du lobbyisme pour les collages privés? Que les députés se reçoivent. Le ministre des collages et universités. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler des étudiants internationaux et le chaos qui a été créé par le gouvernement fédéral dans le secteur postsecondaire partout au Canada. Il n'y a eu aucune consultation avec les provinces ou avec les établissements eux-mêmes. Monsieur le Président, il y aura des conséquences sur mon ministère. En fait, le premier ministre et le premier ministre ont signé un accord historique sur les PSSP. La ministre de la Santé auront besoin de ces travailleurs spécialisés. Ils seront nécessaires aussi dans le ministère de l'Infrastructure, de l'Éducation. Il n'y a eu aucune consultation avec les provinces ou avec les établissements. Tout ça découle du gouvernement fédéral. Complémentaire, Monsieur le Président, ça devient encore plus louche. Un événement a été tenu en mars 2022. Un tiers des participants étaient liés à ces collèges privés. Ils ont tous payé 1 000 $ l'assiette afin d'avoir une audience auprès de la ministre. Les collèges privés existent depuis des années. Toutefois, sous ce gouvernement, leur présence explose tellement que même le vérificateur général a soulevé la question. Est-ce que c'est vraiment la façon dont les choses se produiront ici en Ontario à partir de maintenant? Que les députés se rassouent. La ministre des Collages et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si la chef de l'opposition a fait quoi que ce soit pour demander plus de sièges dans cette province. Mais nous, de ce côté, nous, c'est ce que nous faisons. L'industrie du tourisme est importante. Le nombre de travailleurs que votre ministère nécessite à lui seul, regardez, bientôt nous aurons la semaine de relâche, et les gens qui travaillent dans les monts de ski, dans les centres de ski, dans les hôtels, sont dégoûtés du fait que l'on laisse les provinces à elles-mêmes. On a demandé une rencontre avec le ministre il y a très longtemps, mais il y a déjà des mois, mais on continue d'annuler nos rendez-vous. Nous voulons nous assurer d'avoir une voie vers l'avenir, alors que l'on doit conjuguer avec la situation incroyable que le gouvernement fédéral nous laisse entre les mains. Complémentaire. On voit comment on fait le travail sous ce gouvernement. On fait le travail avec ceux qui ont de l'argent, que ce soit les cliniques privées qui reçoivent des milliers de dollars, après, plutôt que ces cliniques aient offert des milliers de dollars en dons. Et maintenant, nous y sommes. On peut encore une fois faire le lien entre les dons faits au Parti conservateur et l'élargissement du secteur privé. Comment est-ce que le premier ministre peut défendre un retour au jour de guerre où on avait un paiement pour accès sous les libéraux afin de faire bouger les choses en son sens? Intervention du président arrêtez la pendule. J'ai de la difficulté à entendre quoi que ce soit. La chef de l'opposition pose une question. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre afin que je puisse l'entendre. Redémarrer la pendule, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. J'ai beaucoup de sympathie pour la chef de l'opposition et la raison sous le gouvernement libéral précédent. Ce genre de programme était vraiment très présent. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition qu'elle et son parti ont appuyé les libéraux tout au long de cette période. Ce qui est décevant de ce côté, c'est qu'au cours de cette époque, on n'a pas investi dans le transport en commun, en soins de santé, dans les métros. En fait, on s'est retrouvé à être le gouvernement infranational le plus endetté de la planète. Nous étions aussi le territoire de compétences le plus réglementé au Canada. 300 000 emplois ont quitté notre territoire au cours de leur règne. Voilà l'héritage du gouvernement libéral précédent. Je suis heureux que la chef de l'opposition reconnaisse enfin la destruction que ce gouvernement a créée. Prochaine question encore une fois à la chef de l'opposition. M. le Président, même sous enquête criminelle de la GRC, ce gouvernement poursuit sa culture de paiement pour accès et la situation s'empire réellement. Alors que partout en Ontario, on essaie de faire ce qui est nécessaire pour aider les gens qui ont de la difficulté avec la toxicomanie, avec la santé mentale, le ministre responsable de déléguer à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances tient une soirée de paiement pour accès sur la santé mentale. Qu'est-ce que les gens obtiennent en payant 1 000 $ en allant à cette soirée organisée par le ministre? Intervention du Président. J'aimerais que la députée fasse attention au vocabulaire qu'elle utilise. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. La réalité, c'est que depuis notre prise de pouvoir, nous avons investi plus en santé mentale et en lutte contre la toxicomanie. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, comme plusieurs autres secteurs dans la province, la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie ont été ignorés. Ils ont retiré des lits. Ils ont mis à pied des infirmières. Rien n'a été fait. Il y a tellement de gens qui se sont tournés vers moi et m'ont raconté ce qui a été laissé derrière par les libéraux où les familles et les enfants avaient de la difficulté à trouver des services. Vous avez échoué auprès de la population de l'Ontario. Vous avez échoué auprès des enfants, des adultes, de tous ceux et celles qui avaient besoin de traitements en santé mentale. Vous n'avez rien fait, absolument rien. J'aimerais que le député d'Ottawa-Sud revienne à l'ordre. redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Ce gouvernement met une étiquette de prix sur la santé mentale. Voilà ce qu'il fait. Liste d'attente pour des services en santé mentale qui sont hors de contrôle. Ça peut prendre un an ou plus pour avoir accès à un traitement. La semaine dernière, 17 personnes en Belleville ont fait l'expérience d'une surdose en une seule journée. Le maire supplie son député conservateur et son ministre local, n'importe qui, de l'aider. Mais plutôt, la priorité de ce gouvernement est de tenir une levée de fonds avec le ministre. C'est vraiment être déconnecté. Alors, encore une fois, au premier ministre, et j'espère qu'il répondra à la question, pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce ministère jouent un paiement pour accès avec la santé mentale? Rassayez-vous. Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci, M. le Président. Vous savez, nous avons répondu à la question hier, mais je vais tenter d'y répondre une fois de plus. L'une des premières choses que nous avons faites, c'était de parler aux maires, aux premiers intervenants, à la Camache pour savoir ce qui était nécessaire de faire comme travail. Nous avons fait ces investissements. Nous sommes aussi allés à Belleville et nous avons eu la possibilité de rencontrer tous les premiers intervenants avec le maire et d'établir un plan. Je suis allée à Belleville. J'ai passé du temps avec le maire, les fournisseurs de services. Où étaient les néo-démocrates à ce moment? Vous tourniez des vidéos de chats, peut-être? Nous sommes le premier parti qui fait des investissements essentiels dans la collectivité pour tous. et nous le faisons de façon sécuritaire sur le plan culturel, non pas seulement dans le sud de l'Ontario. Intervention du Président. Que les députés se reçoivent. Complémentaire final. Monsieur le Président, quelle réponse décevante et honteuse? Les Ontariens. Le gouvernement doit se réveiller. Les Ontariens et Ontariennes réalisent ce qui se passe dans les coulisses avec ce gouvernement. Réalisent qu'il y a des ententes conclues avec des initiés du parti alors qu'il y a des gens partout dans la province qui veulent des réponses de ce gouvernement sur le financement des services essentiels. Alors que le ministre tient une levée de fonds à 1 000 $ l'assiette pour remplir ses coffres alors que le maire de Belleville est désespéré et essaie de mener la bataille lui-même, on est censé enfin voir des gestes posés concernant la santé mentale. Ma question, premier ministre, c'est qu'est-ce qui se passera ensuite? Est-ce que c'est les enfants qui devront amener leurs propres jouets à la garderie afin d'avoir une place? Qu'est-ce qui se passera par la suite? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Encore une fois, je ne reviens pas à quel point le chef de l'opposition est déconnecté. Je passe mon temps à me promener dans la province, je parle aux organismes communautaires qui ont besoin de notre soutien. Où êtes-vous et où sont les vos députés? Nous parlons avec la population, nous rencontrons les gens, nous tenons des tables rondes et nous investissons des dollars réels, 525 millions de dollars par année dans le fonds de lutte contre la toxicomanie et de réadaptation. Où étiez-vous? Vous tourniez des vidéos de chats, vous n'étiez pas ici, vous n'étiez pas à nos côtés afin d'appuyer les décisions prises par ce gouvernement. Intervention du Président. Je rappelle aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Député de Waterloo, prochaine question. Au premier ministre, dans le rapport du vérificateur général publié en décembre, il a été révélé que ce gouvernement dépensait 25 millions de dollars sur des publicités partisanes, dont l'objectif primaire, je cite, était d'encourager une impression positive du gouvernement. Le rapport a déclaré que c'est 25 millions de dollars qui a été dépensé sur des publicités, alors que le gouvernement a fermé 203 urgences, 25 millions sur des urgences alors que 2,3 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille, ce 25 millions de dollars sur des publicités alors que des régions du nord de l'Ontario ont déclaré un état d'urgence en matière de santé. Pour ajouter l'insulte à l'injure, on a fait des publicités au cours du Super Bowl alors que c'est là que ça coûte le plus cher. Est-ce que le premier ministre des Finances ou le premier ministre diront à la population de cette belle province exactement combien d'argent a été dépensé sur ces publicités du Super Bowl? Intervention du président? Encore une fois, j'ai de la difficulté à entendre le député qui a la parole. Redémarrer la pendule? Le premier ministre pour sa réponse. Monsieur le président, j'ai reçu un appel aujourd'hui de quelqu'un qui vient d'atterrir à Los Angeles. Ils ont quitté le débarqué de l'avion et tous ceux qu'ils pouvaient voir, c'était des publicités qui encourageaient le tourisme en Ontario partout dans les couloirs. Nous l'avons fait à Chicago et ailleurs aux États-Unis. Lorsque les gens viennent ici et nous disent « Waouh, qu'est-ce que vous faites? Nous aimerions dîner avec vous pour en parler. Nous avons augmenté notre collaboration avec les 50 États des États-Unis. 28 milliards de dollars d'investissement ont été faits, 20 millions dans la technologie, 3 milliards dans les sciences de la vie, alors que le gouvernement précédent ont fait fuir 300 000 emplois de la province. Vous avez vraiment besoin d'un cours en marketing. Le président, encore une fois, je demande aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Complémentaire. Ce premier ministre a besoin d'un cours sur la façon de gouverner avec intégrité dans cette province. Monsieur le président, on ne doit pas seulement d'une publicité. il y a eu plusieurs publicités qui ont été faites au cours du Super Bowl et le gouvernement en est fier. Intervention du président. Mes excuses à la députée de Waterloo, députée de Soussaint-Marie, et Carlton, Kitchener-Conestoga, revenez à l'ordre. Redémarrer la pendule. députée de Waterloo, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas qu'une seule publicité qui a été faite, mais plusieurs. Il y avait de l'argent qui fuyait du Conseil des ministres plutôt que de donner accès à une éducation, à des médecins. J'ai des cométants qui attendent depuis six mois pour une mammographie. Une mammographie qui sauve des vies, est-ce que c'est une priorité du premier ministre? Non. Il y a près de 300 000 personnes qui sont sur une liste d'attente pour une mammographie. Ces tests sauvent des vies. Alors, je pose la question à ce premier ministre qui se vante de ses publicités à l'aéroport de Los Angeles. Pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle vous dépensez de l'argent public pour vous vanter auprès de la population de cette province la population qui vous a élue pour les servir? Intervention du président, arrêtez la pendule. Député de Renfrew, Nipissing-Pembroke, député de Sault-Sainte-Marie, revenez à l'ordre. Député de Niagara-Ouest, revenez à l'ordre. Le premier ministre pour sa réponse. M. le Président, vous savez de quoi? Nous avons vu une croissance massive. Nous sommes maintenant moteur économique en Amérique du Nord. Le monde parle de nous. Ce n'était pas le cas auparavant, M. le Président. Nous investissons 28 milliards de dollars dans le transport en commun. Dans un seul secteur, nous bâtissons 70 milliards de dollars en matière de transport en commun dans la province, 28 milliards de dollars en route, en autoroute, en pont. Nous bâtissons des hôpitaux, des écoles. Nous sommes l'endroit où ouvrir une entreprise. Encore une fois, M. le Président, nous sommes l'endroit où les gens veulent venir s'installer en affaires. nous avons investi 28 milliards de dollars. Des centaines de milliers de personnes cette année auront un meilleur salaire, un meilleur emploi en raison des gestes posés par notre gouvernement. Dieu merci, vous ne ferez jamais au gouvernement. Encore une fois, je rappelle aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Député de Milton-Monten, on revient à l'ordre. Député de Scarborough, à Gincourt, nouvelle question. Merci, M. le Président. Question à la ministre associée des Transports. À Scarborough, à Gincourt, mes concitoyens ont soulevé leur inquiétude sur le coût du transport en commun. Au moment où plusieurs particuliers et familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts, de payer pour le transport en commun est une dépense supplémentaire pour le budget familial. M. le Président, les navetteurs se tournent vers nous pour que le transport en commun soit plus abordable et commode. Nous devons agir maintenant afin de diminuer les coûts du transport en commun. Est-ce que le ministre associé peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour que le transport en commun soit plus abordable dans les communautés croissantes de la province? Le ministre associé des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie grandement le député de Scarborough à Gincourt pour sa question. M. le Président, notre objectif a toujours été de fournir aux Ontariens ontariennes du transport en commun qui soit commode, abordable partout dans la province. C'est la raison pour laquelle à partir du 26 février sous le leadership du premier ministre Ford, nous allons épargner 16 000 $ à la boîte du transport en commun par année. C'est un programme pour un paiement simple qui sera mis en place partout dans la province et ce programme augmentera le nombre d'usagers de 8 millions par année. Et ainsi, nous allons aider à diminuer les embouteillages et à retirer les automobiles des routes. Nous allons restituer plus d'argent dans les poches des Ontariens et ontariens et c'est la façon dont nous commençons. Question complémentaire. Merci. Le Président, merci, Monsieur le Président et je remercie le ministre associé pour sa réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement, de nouveau, restitue l'argent dans les poches des usagers du transport en commun. Monsieur le Président, plusieurs de mes cométans doivent utiliser le transport en commun, que ce soit la CTT ou le réseau GO, pour aller au travail à chaque jour. avoir des options de transport en commun est essentiel pour épargner du temps et de l'argent aux usagers. Notre gouvernement doit demeurer engagé à fournir une aide réelle aux Ontariens et ontariennes. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont un paiement unique aidera les travailleurs de ma circonscription et partout en Ontario? Le ministre associé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Avec ce programme, les Ontariens et Ontariennes peuvent utiliser toute forme de paiement, par exemple, la carte presto, la carte de crédit, la carte de débit. Ils peuvent aussi utiliser leur téléphone cellulaire pour payer. Ce programme sera déployé partout dans la région du Grand Toronto, à Brampton, Barry, à York, à Burlington, Oakville, vraiment partout dans la région. C'est un programme qui éliminera le double paiement. Alors, vous pouvez passer d'une agence de transport à l'autre, d'une ville à l'autre. Vous n'aurez plus à payer, à faire un double paiement. Les paiements seront abordables. Ce sera une transition qui sera simple d'un transport en commun à l'autre. Nous voulons nous assurer. car le Premier ministre a été clair. Nous travaillerons avec toutes les municipalités afin de nous assurer que ce programme aille au-delà des limites urbaines. Merci. Prochaine question, député de Kiwi-Tilang. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre, une personne de Sulacoats et un de mes commettants. sa femme, Ginny, en 2018, a fait un AVC, ce qui l'a laissé paralysé pendant 24 heures. Il s'est présenté en comité lors des audiences de consultation et le gouvernement lui a fait des promesses. Je demande à ce gouvernement ce que le gouvernement fait pour Ginny et pour les autres personnes qui vivent dans le Nord qui n'ont pas accès à des soins de soutien à domicile auprès de leur domicile. Réponse, l'adjointe parlementaire au ministre de la Santé. Je remercie le député d'en face pour sa question. Notre gouvernement a reconnu que le statu quo ne fonctionne pas. Il faut en faire plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre plan pour votre santé. Nous avons pris des mesures nécessaires pour pouvoir réduire les temps d'attente pour les services et les procédures offertes par le public. pour le public plutôt. Ce modèle fonctionne. Nous voulons avoir un secteur robuste. Cela fait partie de notre priorité. Nous voulons que les ressources soient disponibles dans notre province, notamment dans le Nord de l'Ontario. Nous avons fait une annonce hier concernant des équipes de soins primaires offertes dans le Nord, notamment à Timmins. Nous allons nous assurer à ce que les soins soient disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Complémentaire? Merci pour la réponse. Mais cela ne fonctionne pas sans son mari et à 12 kilomètres où je me trouve. Ce comédant a passé cinq ans à naviguer dans un système qui est en plein échec et les choses ne cessent d'empirer. On ne peut plus ignorer et abandonner sa famille à cause de ce système qui ne fonctionne pas. Monsieur le Président, ce gouvernement a fait d'énormes promesses à Jenny à savoir qu'elle allait recevoir les soins de santé nécessaires pour pouvoir vivre plutôt avec dignité, mais rien n'a changé depuis. Est-ce que le gouvernement va assurer un accès à des soins de santé à domicile pour les personnes qui vivent dans le Nord? Oui ou non? Que les députés regagnent leur siège, plutôt? Député d'Eglinton-Lorens. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a fait une promesse et nous voulons garantir un accès à des soins pour les personnes à ce qu'ils en ont besoin partout dans la province, y compris dans le Nord. Nous allons nous assurer à réaliser ces investissements. Nous avons investi un milliard de dollars dans le secteur de soins de santé à domicile sur trois ans. Nous avons inclus 560 millions de dollars et plusieurs autres millions de dollars pour pouvoir stabiliser le personnel médical. Nous avons adopté des mesures législatives pour moderniser le secteur de soins de santé à domicile. Nous comprenons des équipes santé Ontario qui ont été également établies dans le Nord. L'Ontario prend des mesures pour avoir des soins intégrés, avoir des plans flexibles afin que les soins puissent être offerts et nous allons nous assurer à offrir ces soins dans le Nord et partout en Ontario. Merci. Question suivante. Député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Nous avons vu le gouvernement libéral précédent épuiser notre secteur de la santé jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Des dépenses ont été faites sans contrôle et notre système est à mal. Depuis 2016, je défends les intérêts de mes cométants pour avoir un meilleur système de santé. Je sais que notre Premier ministre et notre gouvernement agissent afin de mettre en priorité les investissements pour des soins offerts à nos cométants lorsqu'ils en ont besoin. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que toutes les personnes de notre province puissent avoir accès à des soins de santé primaires lorsqu'elles en ont besoin et quand est-ce qu'elles en ont besoin ? L'adjointe parlementaire du ministre de la Santé. Je remercie le député de Niagara-Ouest pour ses propos. Grâce à notre Premier ministre, notre province a réalisé des investissements records. Nous pensons à votre santé, c'est pour cela que le statu quo ne fonctionne pas. Pendant des décennies, les néo-démocrates soutenus par les libéraux ont supprimé plusieurs postes dans le secteur de la santé. Ils ont également réalisé des compressions budgétaires. Cela a généré des temps d'attente beaucoup plus lents. Cela est inédit. C'est pour cela que notre gouvernement a mis en place un plan pour votre santé pour proposer des changements audacieux afin de pouvoir renforcer tous les aspects de notre système de santé et rendre l'accès à des soins de santé beaucoup plus convenables pour pouvoir recevoir ces soins à domicile. Nous avons démarré des projets de construction de 50 hôpitaux, notamment à Niagara, qui offriront des centaines de nouveaux lits, ce qui s'ajoute aux lits que nous avons déjà ajoutés les années précédentes. Nous avons fait plus que les libéraux en 14 ans. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, je pense qu'on peut voir, grâce aux réponses de la jeune parlementaire, qu'il y a un contraste entre notre gouvernement et l'ancien gouvernement libéral. Nous voulons l'avancement pour nos personnes. C'est une bonne nouvelle de voir que le gouvernement réalise des investissements pour les personnes de ma communauté et pour les autres communautés de la province. Dans la région de Niagara, des fonds ont été reçus de Fort Erie à Grimsby. Niagara va recevoir des soins dont les personnes ont besoin. Nous avons investi plus de 2 millions de dollars afin de pouvoir offrir des soins primaires supplémentaires à nos personnes. Nous allons permettre un accès à des soins mieux intégrés lorsqu'elles en ont besoin et où elles en ont besoin. est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que notre gouvernement fait pour connecter toutes les personnes de notre province aux soins dont ils ont besoin ? La réponse députée de Eglinton-Lorentz. Je remercie le député pour sa question encore une fois. L'Ontario actuellement mène la file au pays lorsqu'il s'agit d'avoir accès à des soins intégrés. Nous avons ajouté des centaines de places de médecins résidents notamment pour les médecins de famille dans la province. Mais on peut toujours mieux faire. On peut améliorer l'accès pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des soins primaires. Le ministre a annoncé un investissement de 110 millions de dollars pour pouvoir connecter plus de 100 000 personnes à des équipes de soins primaires. Cela s'ajoute au poste que nous avons déjà ajouté dans la profession. Ces équipes aideront les personnes qui n'ont actuellement pas de médecins de famille à pouvoir obtenir des soins primaires. Nous avons également pensé à des écoles de médecine. Nous avons annulé les obstacles ou plutôt taclé ces obstacles qui rendent la tâche difficile aux personnes de la fonction. Nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à tant que plus tôt on ne réussit pas à atteindre notre objectif. Député de London North Centre, merci Monsieur le Président, la crise de logement ne cesse de s'empirer. Les municipalités n'ont pas accès à leurs fonds. Les conservateurs ont même admis que le gouvernement soutire l'autorité et détruire l'intégrité d'un marché libre. On parle beaucoup de logements dans les mesures législatives mais il y a peu d'action. Nous sommes à une période où personne ne peut s'offrir une propriété. Est-ce que le gouvernement pourrait définir le terme logement abordable ? Le ministre des Affaires municipales et du logement pour la réponse. Merci. Nous avons augmenté les fonds de 21% pour la lutte contre l'itinérance. Cela n'a pas été une demande mais notre ministre du logement l'a quand même fait. Soyons clairs, les non-démocrates sont assis. Les libéraux ont placé obstacle après obstacle sur notre voie visant à construire des logements. Ils n'ont pas trop de sens dans ce qu'ils disent. Ils ont soutenu des inactions pendant des décennies mais lorsqu'il s'agit de logements les personnes savent que c'est notre gouvernement qui agit. C'est pour cela que nous avons un plan d'action en matière de logements afin de pouvoir démarrer des projets de construction de logements. Nous allons construire des logements à but locatif et c'est la première fois que nous construisons autant de ce type de logements dans notre province. Contrairement aux libéraux qui mettent des obstacles sur notre voie, nous les retirons et nous agissons pour les personnes de notre province et nous continuerons à le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, par vente entremise, j'aimerais poser une question au chef parlementaire du gouvernement. J'entends des préoccupations de mes commettants depuis mon élection en 2018. Je m'adresse au Premier ministre partout dans la province. les municipalités s'écroulent lorsqu'il s'agit de pouvoir soutenir des projets de logement. Mais le gouvernement a passé 18 mois pour essayer de comprendre ce que leurs propres termes signifiaient. Le gouvernement utilise des slogans qui n'ont aucun sens, littéralement aucun sens. Ils ne comprennent même pas le sens. Personne n'utilise les surnoms qu'ils utilisent. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de faire des promesses et commencera plutôt à aider les municipalités à assurer leur indépendance ? Nous voulons supprimer les obstacles. Le maire de London a récemment fait les louanges de notre ministre de logement qui a permis de dévoiler des possibilités de logement dans notre province. London est en crise. La raison étant que depuis beaucoup trop de temps les libéraux et les néo-démocrates ont été au pouvoir. Mais grâce à notre ministre du logement nous avons pu augmenter de 63% le nombre de logements. Le député d'en face plutôt parle de définition. Il a voté pour cette définition il y a peu de temps lorsque ce projet de loi a été présent. en chambre il a soutenu notre projet de loi aux côtés de ses collègues. Nous voulons agir pour les personnes de la province de l'Ontario. Ne vous inquiétez pas monsieur le député si vous n'arrivez pas à faire votre travail nous le ferons à votre place. Question suivante députée d'Algoma Manitoulin Merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre en novembre dernier 21 PDG d'hôpitaux dans le nord de l'Ontario ont écrit une lointe conjointe au premier ministre concernant les situations précaires dans lesquelles ils se trouvent. Dans la lettre il souligne la situation dans le nord de l'Ontario. Ils veulent éviter la fermeture de salles d'urgence pour pouvoir éviter la réduction de services au même moment. Ils s'attendent à ce que ces pressions d'agence soient appliquées sur les agences. Il y a des pressions qui ont été communiquées au présent. Les hôpitaux du nord n'ont reçu aucun financement pour soutenir leur travail ce qui a obligé certains hôpitaux à fermer leurs portes plutôt ou avoir des difficultés à rester en activité. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les demandes du nord et permet à cette situation de s'empirer ? La adjointe parlementaire du ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Depuis plus d'une décennie, les libéraux soutenus par les néo-démocrates ont sous-financé le système de santé, ont fait fermer des hôpitaux et ont même éliminé des lits d'hôpitaux. Plusieurs places de résidence ont disparu et nous avons hérité de ce système à cause des politiques qui ont échoué et qui ont été proposées par le gouvernement libéral. Nous avons prévu des investissements pour le secteur de la santé. Nous avons augmenté de 80 milliards, de 18 plutôt, 1 milliard de dollars nos investissements dans le secteur de la santé. Notre budget en matière de santé est le même que plusieurs provinces combinées. Les néo-démocrates votent toujours contre nos investissements et sont soutenus par leurs amis néo-démocrates. Il faut commencer à agir et c'est ce que nous faisons. Nous agissons plutôt pour les hôpitaux de la province. Complémentaire, encore une fois, je m'adresse au premier ministre. Cette lettre a suscité mon attention. J'ai eu une rencontre avec les équipes de leadership de chaque hôpital de ma circonscription. Nous faisons face à une crise qui a des répercussions sur les services. Cela a généré la fermeture de plusieurs services d'urgence et cela peut même souvent générer la fermeture totale d'un hôpital. Les hôpitaux font face à des problèmes de prestations de services à cause de tout cela. Souvent, des solutions uniques ont été proposées pour des régions grandes. Cette crise est réelle, Monsieur le Président. Ces hôpitaux ont fait sonner l'alarme il y a des mois. Qu'attendez-vous ? Député de Clinton-Lawrence, merci, Monsieur le Président. Nous continuons de travailler avec nos partenaires hospitaliers, et notamment l'association des hôpitaux de l'Ontario pour assurer à ce que tous les hôpitaux reçoivent les ressources nécessaires pour continuer à offrir des services de qualité que méritent de recevoir nos patients de la province. Nous sommes en partenariat avec les associations et les hôpitaux de notre province. Notre gouvernement va offrir une aide financière aux hôpitaux qui font face à des difficultés financières. Cela veut dire que nous les soutenons. Cela comprend une augmentation de 4% des investissements dans le secteur médical pour pouvoir lutter contre les temps d'attente. Nous avons investi plus de 3 millions de dollars pour les soins pédiatriques dans chaque coin de la région. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires hospitaliers qui offrent des soins pratiques ou plutôt des soins commodes aux patients proches de leur domicile. Question suivante, député de New Market Aurora. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. L'ancien gouvernement libéral a laissé plusieurs programmes d'infrastructures sous-financés et en plus ils étaient mal gérés. Sous leur supervision, plusieurs infrastructures nécessitaient des réparations et des mises à niveau. Notre gouvernement continue de bâtir notre province. Cela est essentiel pour nos partenaires municipaux d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir construire des communautés plus prospères. C'est pour cela que nous devons investir dans des infrastructures essentielles pour pouvoir soutenir la croissance rapide de notre population, dévoiler plus d'offres plutôt de logements. Est-ce que le ministre pourrait partager avec nous ce que notre gouvernement fait pour soutenir les projets en matière d'eau de nos municipalités afin de pouvoir construire plus de logements ? Réponse la ministre de l'Infrastructure. Je remercie la députée qui travaille fort. Nous bâtissons notre province en effet. Nous avons des partenaires que nous avons rencontrés notamment lors d'une conférence. Nous avons eu une conférence avec l'AMO. une chose qui a été claire dans notre conférence. Nous avons besoin d'infrastructures en eau. Nous ne pouvons pas construire de logements sans avoir des connexions avec les conduits d'eau. Dans notre énoncé économique d'automne, nous avons annoncé un investissement de 2 millions de dollars à cet effet et nous encourageons toutes les municipalités de l'Ontario à envoyer leurs applications complémentaires. Je remercie la ministre pour sa réponse. C'est encourageant de voir que notre gouvernement soutient les projets en eau de nos municipalités. Nous allons offrir à nos cométants de l'eau potable et propre. Nous devons toujours offrir aux Ontariens plutôt des investissements nécessaires pour les infrastructures. Nos personnes attendent que notre gouvernement agisse et aborde les questions en matière de projets d'approvisionnement en eau. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir répondre à notre approche commune ciblée. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement camble le fossé en ce qui concerne plutôt les projets aquatiques et comment tenir les acteurs redevables ? La ministre de l'Infrastructure. Encore une fois, je remercie la députée. il y a deux ans, nous avons commencé à penser aux projets d'approvisionnement en eau qui ont bénéficié à plusieurs communautés. Au cours des deux dernières années, nous avons milité et établi ces conversations avec le fédéral pour pouvoir allouer des fonds aux projets d'approvisionnement en eau. L'AMO, par exemple, nous a soutenus, mais depuis, rien n'a été proposé dans les nonciers économiques. Mais ne vous découragez pas, des millions de dollars seront investis. Notre province est là pour vous soutenir lorsqu'il s'agit de faire croître vos communautés et lorsqu'il s'agit du secteur plutôt du logement. Députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, ma communauté à Niagara a reçu une promesse du Premier ministre et de la ministre, à savoir avoir des infirmiers autorisés dans notre circonscription. Ma circonscription a profondément besoin de cela. Est-ce que le Premier ministre plutôt va s'assurer à offrir les services aux personnes de ma circonscription comme il le mérite de le recevoir ? La réponse du Premier ministre. C'est tellement décevant d'entendre ces propos de la part du député. Il a voté contre un projet de construction de nouvel hôpital dans sa circonscription. Laissez-moi dire la vérité à vos enfants. Vous avez voté contre nos mesures, vous avez voté contre les hôpitaux. J'ai parlé à des centaines de personnes de sa circonscription qui sont d'accord avec moi. Vous savez ce qui est difficile ? Nous faisons tout notre possible. Nous avons pu enregistrer des dizaines de milliers de médecins dans sa région. Nous voulons nous assurer à ce que les personnes de sa circonscription puissent recevoir des soins. Nous voulons permettre aux personnes de pouvoir voir leurs médecins nous avons besoin de plus de médecins dans la région. Nous travaillons toujours pour pouvoir attirer plus de médecins, plus d'infirmiers et infirmières. C'est pour cela que nous voulons payer pour leur éducation. Et nous allons faire en sorte que de 6 heures du soir jusqu'à l'aube, les patients puissent voir du personnel hospitalier. Je rappelle le député de s'adresser à la présidence. Intervention du président. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Ce que je veux dire, ce sont les journaux qui les disent. Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé ne tient pas sa promesse à Niagara Lake ? Alors, encore une fois, je m'adresse au premier ministre. À Niagara, nous avons des familles qui ont désespérément besoin d'avoir accès à des médecins de famille. Un rapport récent montre qu'il y a un manque de 21 millions de dollars dans notre système de santé. Nous avons un centre de soins à Fort Erie qui a dû fermer ses portes aux résidents pendant une nuit. Nous avons des salles d'urgence qui ferment. L'année dernière, les hôpitaux ont fermé. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter son plan de privatisation et investir dans des soins publics afin de pouvoir offrir des soins pour tous les résidents de notre province ? La réponse du premier ministre. Monsieur le président, je pense qu'il se trompe avec les chiffres. Nous avons augmenté des fonds de 21 milliards de dollars. nous avons pu enregistrer des centaines de milliers de nouveaux infirmiers. D'ailleurs, j'aimerais lui poser une question. Pourquoi a-t-il voté contre la construction d'un hôpital flambant neuf dans sa région ? Laissez-moi lui poser une question. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Peut-être qu'il pourrait lui-même recruter des médecins pour pouvoir répondre à cette situation urgente. Actuellement, il est dur de trouver des médecins. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur le président. Nous avons besoin de médecins partout dans la province. Et comme je l'ai dit, si les infirmiers veulent travailler dans les zones rurales, nous sommes prêts à payer pour leur éducation. C'est pour cela que nous avons réalisé des investissements importants l'année dernière. Alors, pourquoi ne pas vous bouger les fesses et commencer à travailler ? Rappel au règlement. Prochaine question, député de Kitchener Centre. Monsieur le président, ma question s'adresse au premier ministre. Les locataires d'un appartement, d'un immeuble, plutôt d'appartement à Kitchener, ont peur parce qu'ils font face à un avis d'expulsion. Leur loyer va augmenter. C'est un immeuble où plusieurs types de personnes vivent, des parents, des étudiants. Ils ne peuvent pas se permettre de payer une augmentation de salaire, de loyer, plutôt. Ils ne savent pas où aller. La commission de location immobilière n'a pas su mettre fin à ce genre de mesures des mauvais acteurs. Est-ce que le premier ministre va aider les personnes à dire oui lorsqu'il s'agit de les aider face à ces expulsions et éviter les augmentations abusives de loyer ? La réponse est le procureur général. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de répondre à la première question de la nouvelle députée. Juste pour lui donner un peu d'informations. En 2014 à 2015, un rapport a été émis par la commission plutôt de location immobilière. en 2018, ils ont également fait un rapport. Il a été dit qu'il y avait un arriéré. Puis, nous avons eu la COVID-19. Le système a échoué parce qu'il n'était pas maintenu. Ici, elle parle du Parti libéral. Les néo-démocrates étaient également au pouvoir mais ont décidé de ne pas agir lorsqu'il s'agissait d'identifier ces problèmes. nous avons mis en place de nouveaux arbitres. Nous avons embauché plus de personnel. Nous faisons en sorte que les choses fonctionnent pour rétablir un équilibre malgré les dégâts qu'ont causés les libéraux. Complémentaire, la parole à la députée de Kitchener-Sandt. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre connaît le nombre de personnes, de résidents, plutôt, ont reçu des amendes? quatorze. Et tout cela est inacceptable. Le gouvernement échoue et ses échecs ne font qu'augmenter le coût du loyer. Actuellement, le coût moyen d'un appartement à une chambre est de 2200 dollars. Les personnes doivent débourser tout leur argent pour payer ce genre de montant, juste pour survivre. Mes cométins ne peuvent pas se permettre d'attendre. Encore une fois, est-ce que le Premier ministre va s'engager à établir des réelles protections pour les locataires et limiter les augmentations abusives de loyers et punir les mauvais acteurs contre ces expulsions illégales qui font mal à notre communauté? Le procureur général pour la réponse. Nous avons augmenté les amendes pour les propriétaires qui réalisent des expulsions non justifiées ou illégales. C'est pour cela que nous avons doublé le nombre d'arbitres. Nous avons un système beaucoup plus transparent. Nous voulons aller beaucoup plus rapidement. Nous sommes à une période où 90 % des ordonnances sont émises dans une période de 90 jours ou moins. Nous voulons nous assurer à ce que ces locataires puissent avoir une chance d'avoir une audience appropriée. les mauvais acteurs vont être punis. Mais laissez-moi émettre un rappel. Comme le ministre des Affaires municipales l'a dit, nous avons le plus haut nombre de constructions de logements à but locatif et c'est exactement ce dont ont besoin nos commettants. Merci. Question suivante, député de Peterborough-Cowarta. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, j'aimerais tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami de Mississuga Centre. Ma question s'adresse au ministre de la Conservation des Parcs. Nous avons plusieurs espaces naturels dans notre province qui permettent de préserver notre environnement et les activités physiques. Nous devons continuer notre travail avec les autorités de préservation de la nature parce que nous partageons les mêmes objectifs. avec mes collègues. Nous avons fait une annonce importante. Est-ce que le ministre pourrait partager avec notre chambre comment est-ce que notre gouvernement protège les zones naturelles de ma communauté et partout dans la province? la ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Je remercie le député pour son excellente question et je le remercie d'être également un excellent conseil en matière de parcs. Nous voulons des logements pour nos personnes, nous voulons également des parcs et préserver nos espaces verts. Grâce au leadership du Premier ministre, notre gouvernement prend des mesures pour conserver la beauté naturelle de notre environnement et notre biodiversité pour les générations à venir. Lundi dernier, j'ai fait une annonce d'investissement pour le fonds Greenland. 2 milliards de dollars ont été investis pour protéger notre environnement. Nous avons réalisé un des projets de protection de la nature de plus grande envergure pour Kawarta. Nous travaillons avec nos partenaires afin de pouvoir démontrer qu'on peut protéger nos terres et notre nature. question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. L'annonce de la semaine dernière a démontré qu'on veut préserver l'écosystème dans toute la région de Kawarta. On veut que le gouvernement prenne de bonnes mesures pour aider l'environnement pour qu'on puisse tout le monde l'apprécier aujourd'hui dans l'avenir. Les zones de conservation comme les terres humides et autres sont très importantes quand il y a le changement climatique. C'est pourquoi on travaille en coordination avec des partenaires de protection de la nature pour protéger cette nature. Est-ce que la ministre peut dire en chambre comment les investissements dans le partenariat des terres vertes peuvent mener dans nos efforts de conservation ? La ministre de l'Environnement et de la protection des parcs et de la nature. C'est un excellent partenariat pour qu'on puisse mener dans la conservation. Depuis 2020, le gouvernement a protégé plus de 420 000 acres de terre d'une zone de deux fois et demi de la taille de la ville de Toronto. Par ce partenariat, on a fait beaucoup de progrès pour protéger la biodiversité de l'Ontario. Depuis le lancement de ce partenariat en 2020, on a eu beaucoup de succès. ACES à What a Childlike, la Lille du Manitoulin et d'autres. Et grâce à notre travail, ces terres sont maintenant protégées, mais il y a plus de travail à faire. Sous le leadership du Premier ministre Ford, on va continuer à investir dans la biodiversité de l'Ontario et bâtir la résilience de l'Ontario en construisant toujours de l'infrastructure, des routes, des ponts, etc. Merci. Question suivante, député d'Ambra River Black River. Ma question s'adresse au Premier ministre. Personne n'a demandé, mais ce gouvernement ferme au Service Ontario et passe chez Staples et Walmart. Ils payent pire à ces sociétés américaines 1,7 million de dollars pour faire des rénovations. Ce gouvernement va payer pour ces rénovations chez Walmart ou Staples, mais pas dans des locaux existants des services ontariens. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi ce gouvernement met l'intérêt des grandes sociétés américaines avant les entreprises ontariennes? Le ministre des services au gouvernement et de la livraison des services publics aux entreprises, plutôt. Merci au député d'Ambra River, Black River. Moi, pour moi, le client vient d'avant la population ontarienne et mon ministère a contacté l'occasion des locaux qui terminaient à neuf endroits en Ontario pour voir d'autres endroits et d'autres modèles. Chaque partie à Queen's Park, alors s'il vous plaît, a pris ce modèle alternatif de livraison de services et le partenariat d'État qui est ajouté à Staples Canada et qui est honorat de services jusqu'à 21h et toute la journée samedi. C'est ce que les gens acceptent, le succès avec Canada et on va continuer ce succès et en fait, les députés d'en face sont partis appuyer le gouvernement libéral sur cette initiative de partenariat du détail en 2011. Merci. Question complémentaire. Le ministre nous a dit qu'il paie à Staples et Walmart pour diriger au même coût le service Ontario. Il ne peut pas nous donner un montant et il change la réponse. Le ministre refuse de dire pourquoi il donne des contrats à fournisseurs utiques à des grandes sociétés américaines. Est-ce que ce gouvernement va dire clairement quels sont les chiffres? Combien ça va coûter aux contribuables ontariens pour avoir des locaux de services Ontario dans Walmart et Staples? Et pourquoi on a ce contrat unique? Le ministre des Services au public et aux entreprises. La réponse c'est plus pour moins. C'est avoir une bonne valeur pour son argent. C'est une épargne de plus d'un million de dollars sur trois ans. C'est de bonnes nouvelles pour la population ontarienne. Cette épargne d'un million de dollars est dans ces neuf endroits où on va avoir plus d'heures de travail, plus de stationnement, et on va pouvoir répondre dans 50 minutes ou plus et on aura du service ce samedi. Et chaque employé dans les locaux qui ferment pourront être des employés aux nouveaux endroits chez Staples Canada. C'est de bonnes nouvelles pour les Ontariens. ontariennes de bonnes nouvelles pour les services. On délivre la marchandise sur les services. Merci beaucoup. Merci au ministre des Services publics et aux entreprises. Question suivante, le député de Brampton West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux solliciteurs généraux. Les gens de Brampton West ont beaucoup de préoccupations parce qu'ils doivent utiliser leurs voitures pour aller au travail et prendre au travail. Mais il y a des vols de voitures qui deviennent tout un problème à Brampton comme ailleurs. Le gouvernement a fait quand on a eu plus de vols de voitures en Ontario pour que les gens se sentent plus sécuritaires. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire quelle est la stratégie du gouvernement pour traiter avec ces nouveaux instances de vols de voitures ? Réponse, le solliciteur général. Merci. Et je veux remercier mon ami de sa question. Le vol de voitures en Ontario, c'est un enjeu sérieux. Les voleurs de voitures n'ont pas de valeur ou de morale et ne partagent pas les valeurs des ontariens ontariennes. Et ce gouvernement ne va pas tolérer ce crime. Nous croyons fermement que ces criminels doivent être dans un endroit en prison. On va les fermer dans la prison et on va jeter la clé. Même si le président, notre gouvernement prend cette question très au sérieux en investissant plus de 160 millions de dollars, 51 millions pour bourse de vol des voitures pour les Premières Nations, les autorités municipales et les services de police de l'Ontario. On a plus de 500 millions de dollars pour les gens qui doivent suivre leurs conditions de libération conditionnelle. On va aussi embaucher 800 nouveaux agents de police sur le terrain pour rendre plus facile d'aller au collège de services policiers parce que la sécurité est importante matin, jour et nuit. question complémentaire. Merci, c'est encore un genre d'entendre le solliciteur général de parler des gestes qui ont été posés par ce gouvernement pour assurer que les contrevenants restent en prison. Il y a beaucoup de ces voitures qui sont envoyées à l'étranger et ça a laissé beaucoup de gens de notre province qui ont peur pour leur sécurité d'eux-mêmes et de leurs proches. Mais cette question couvre tout le Canada. Notre gouvernement doit collaborer avec d'autres provinces et le gouvernement fédéral pour arrêter cette pratique. Est-ce que le solliciteur général peut dire ce que le gouvernement fait pour défendre la population ontarienne et assurer que nos frontières soient bien protégées ? Réponse, le solliciteur général. Merci. Et le député a absolument raison. Il y a deux ou trois semaines avec le député de Tim Cogre nous sommes allés au sommet de vols de voitures à Ottawa et on a eu de bonnes discussions avec nos homologues fédéraux et j'apprécie du fait qu'on a envoyé une lettre très forte au gouvernement fédéral. Il faut qu'ils répondent aux ports de Montréal. Il faut qu'ils disent à l'agence de sécurité des frontières qu'ils agissent des mêmes protocoles pour les continents qui arrivent pour aussi bien que ceux qui parlent. C'est où les voitures ? J'ai une réunion détaillée avec mon homologue provincial dans la province du Québec et ils étaient d'accord qu'il fallait faire davantage. Mais on a un seul message pour ceux qui pensent que c'est bien de voler des voitures dans notre province ou partout au Canada. Faites attention. On va fermer vos affaires. C'est la conclusion de la période des questions de ce matin. Certains députés ont dérapé le règlement. Je commence avec le leader parlementaire selon le règlement 159. Merci, M. le Président. Je suis très content selon le règlement 159 de dire, comme je fais toute semaine quand la Chambre siège, de vous indiquer ce qu'on aura la semaine. Je vais parler plus lentement pour le groupe libéral qui a soulevé des préoccupations qu'ils ne peuvent pas maintenir le pas avec ma récitation. Lundi, le 26 février, on va déposer un projet de loi plus tard qui sera débattu cette journée-là, lundi dans l'après-midi, le 26, le 27 février. Le matin et l'après-midi, on va continuer le débat sur ce projet de loi. Ce soir, le 27 février, il n'y aura pas des affaires émanentes des députés avant que les collègues s'organisent. Mercredi, le 28 février, on débattra un projet de loi qui sera déposé plus tard aujourd'hui et dans l'après-midi, on va débattre le projet de loi 162, la loi pour passer à l'action, les affaires émanentes des députés. On aura un débat sur le projet de loi 156 du député de Guelph. jeudi matin, projet de loi 162 sera au débat, la loi pour passer à l'action et il y aura une déclaration ministérielle dans les affaires de l'après-midi sur le mois de l'histoire des Noirs et le 29 février, les affaires maintenant députés seront déterminées à 18 heures. Le député de Toronto-Sandre aura le projet de loi 42. et je remercie les collègues d'une bonne première semaine. Merci. La députée de Sainte-Catherine rappelle au règlement. Merci, même si ce n'est pas vraiment un rappel au règlement parlementaire. Mais je veux indiquer quand même qu'aujourd'hui, c'est le 61er anniversaire de mon mari, de mon partenaire et quelqu'un de très important à Sainte-Catherine. Joyeux anniversaire. Merci. Rappel au règlement. Député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier ma stagiaire, Mélène Bastiana. C'est sa dernière. Je ne peux pas la voir. Elle a participé au programme de stage de l'Assemblée législative de l'Ontario. Elle est très occupée, comme vous pouvez imaginer, M. le Premier ministre. Et un député qui a de la chance, une députée va la voir. Yelena, la voilà. Pourquoi vous êtes ici? J'aimerais prendre ma main pour dire au leader parlementaire du gouvernement que je peux toujours entendre bien les choses. Merci. Selon le règlement député de Guelph. Merci. Je veux prendre un moment pour remercier ma stagiaire du PSALO, Evan Cameron, qui suit sur la vidéo et dit le bureau où il ira par la prochaine. Vous allez avoir un stagiaire extraordinaire. Merci beaucoup pour tout le travail, Evan. Je t'ai bien formé. député, Monsieur le Président, j'aimerais aussi prendre cette occasion pour remercier mon stagiaire encore de PSALO, Kayla Long. Elle a été remarquable et quelqu'un qui a beaucoup de chance va avoir Kayla avec elle. Et je suis très reconnaissante. Merci. Selon le règlement 39A, le député de l'un de notre centre a donné un préavis qu'ils sont insatisfaits de la réponse à sa question donnée par le ministre des Affaires municipales et du logement en ce qui a trait à la définition du logement abordable. Et on va débattre cela mardi pendant les affaires émanentes des députés. Et la députée d'Otterloo a démontré son insatisfaction à la réponse donnée par le Premier ministre quant aux annonces pendant le Super Bowl. Et on va débattre cette question mardi après les affaires émanentes des députés. Par la suite, on a un vote différé sur l'avis de motion numéro 75 émanant des députés et députés. Convoquez les députés sonneries de 5 minutes.